Un homme est seul. Sa femme est morte depuis peu. Depuis, il évite de rester très longtemps dans la maison où elle a vécu. Cet homme est seul, si seul. Un soir, comme il y en a tant, l'homme rentre chez lui. Il est tard et toutes les lumières sont éteintes. Il s'assure de bien enlever ses chaussures et entre dans le couloir. Il marche lentement. Il n'est possible d'entendre que le son de sa propre voix et sa respiration. Il passe devant l'ancienne chambre à coucher qu'il partageait avec sa femme. La porte est close. Il prend un moment pour la pleurer. Puis, il se remet en marche aussitôt. Il se rend dans sa propre chambre et s'y endort. Le soir suivant, l'homme revient chez lui de nouveau. Il fait noir à l'intérieur. Il s'assure de bien enlever ses chaussures et entre dans le couloir. Dans ses oreilles, le bruit de ses pas et de son souffle résonne. Il se sent seul. Il s'arrête devant l'ancienne chambre à coucher de sa femme. La porte est close. Il prend un moment pour se recueillir. En repartant, il a la désagréable impression d'être observé. Lentement, il tourne la tête pour regarder l'autre bout du couloir. Rien. Il ne voit rien. Il sera ensuite dans sa propre chambre. Et s'y endort, le lendemain, l'homme revient chez lui. Il n'y a pas de lumière dans sa maison. Il se débarrasse de ses chaussures et entre dans le couloir. Il entend le bruit de ses pas, de sa respiration et d'autres bruits de pas. Il peut les entendre juste derrière lui. Il tourne la tête. Personne. Il ne voit personne. Les pas le suivent jusqu'à la porte close de la chambre de sa défunte femme. Une mélodie s'échappe de la porte close. Le cœur battant la chamade, l'homme accélère le pas pour entrer dans sa propre chambre. Il devenait fou. Cette nuit-là, il trouva difficilement le sommeil de son lit. Il perçoit toujours le son du piano. Il entend quelques pas dans le couloir et se lève et s'y introduit. La porte de la chambre de sa femme est entre-ouverte. Il n'y a plus de musique. Tout au fond du couloir, il y a une silhouette. Elle le regarde. Son corps forme des angles étranges et des spasmes perturbent ses membres. la créature avait le visage de sa femme. Elle sourit tel une démente. Elle ouvre la bouche, avance un pas puis un autre en direction de l'homme. Elle ne le quitte plus des yeux. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada